Quels sont nos objectifs dans la vie, que ce soit sur le plan matériel ou moral ? Nos réussites et nos succès, seraient-ils susceptibles d'éteindre notre soif à réaliser toujours plus ? Avons-nous seulement un repère ou une référence qui nous permettrait de mesurer le chemin à parcourir encore ? Pour répondre à ces questions, je voudrais ce soir partager avec vous cette petite anecdote que le rabbi précédent de Loubavitch, Rabbi Yosef Yitzchak, nous raconta. Il accompagna alors qu'il était enfant son père à Berlin, et dans une des synagogues qu'ils avaient visitées, il découvrit une très jolie Bible illustrée, où il y avait, parmi les nombreuses gravures, une représentation de la traversée de la mer Rouge. Or, sur cette image, on pouvait voir des enfants qui tenaient les pans des vêtements des adultes qui les accompagnaient. Il demanda alors à Rabbi Shalom Dovber, son père, « Je ne comprends pas qui, à Tiam Souf, l'ouverture de la mer Rouge, était un grand miracle. Pourquoi les enfants avaient donc si peur ? » Le tzadik répondit alors à son fils. « Non, ses enfants n'ont pas peur. Et ce n'est pas pour cela qu'ils s'accrochent aux vêtements de leurs aînés. Il y a ici un enseignement fondamental. Un petit doit, pour grandir, s'accrocher à celui qui est plus grand que lui. S'il n'aspire pas à grandir, il ne sentira pas le besoin de se relier au plus grand. Et il restera effectivement toujours petit. Mon fils, le but d'un homme dans la vie n'est pas de rester petit. » Quelle belle histoire. Alors, nous aussi, allons. Ce soir, fermons les yeux et donnons la main aux mafières.